A vie, très haut amour, s'il se peut que je meurs, sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais, très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour, quand je serais pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment, quand je serais rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi, par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux jusqu'au néant vanné, vous referrez pour une étrange année un seul trésor, vous referrez mon nom et mon image, de mille corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit au centre du mirage, très haut amour. Mon Dieu Esprit, pardonnez-moi d'avoir aimé un homme comme j'aurais voulu vous aimer, comme je vous ai, par brève lumière, aimé quand vous étiez en moi. Pardonnez-moi de m'être aimé avec toutes mes forces dans l'ardeur et l'aberration. Pardonnez-moi mon orgueil et mon inaltérable égoïsme, pardonnez-moi d'avoir cherché ma joie, pardonnez-moi d'avoir comprise en vain, puisque cela n'a servi aux autres. Pardonnez-moi d'avoir été fier des soleils de sagesse que vous me laissiez voir et dont je n'ai pas distrait un rayon pour ceux qui sont dans la peine. Pardonnez-moi d'avoir été envoyé par vous pour refléter le monde plus clair et d'avoir perdu ma vie sur les chemins, accueillir des petites fleurs d'érudition vaniteuse. Pardonnez-moi la stérile volupté de mes sens et ce plaisir des yeux pour l'harmonie dont je n'ai pas traduit l'enseignement en rythme ni en pensée. Pardonnez-moi d'avoir été riche en vain de la beauté du monde. L'esprit et la matière sont une seule chose, je ne l'ai pas enseignée. J'étais faite pour retrouver peut-être, dans un symbole de vertigineuse biologie, la justification de l'étrange dogme catholique et j'ai couru ailleurs. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je rentre dans le silence, les mains vides et ces écritures qui demeurent seules sont encore une vanité. Donnez-moi de travailler ailleurs à ce qui peut aider votre règne et sa paix active et son harmonie transcendante. Ne me rejetez pas comme le mauvais ouvrier. Je veux renoncer au bonheur bête et personnel qui n'augmente pas l'univers. Je veux aider, aider, aider ces innombrables moi-même de chair et de souffrance qui montent dans l'illusion d'espace, au long du temps si lourd, les degrés de votre échelle d'or. Donnez-moi d'aider. Je vous crie de mon être entier ramassé dans une sincérité qui vient de vous. Et soyez sur mon agonie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada